Musique Alors qu'a-t-elle qui les verrait donc ce troisième film après, donc Poison Violent après Suzanne ? Donc c'est Réparer les vivants. Et donc avec vous, vous avez un chirurgien, on va expliquer ce qu'il fait dans le film, c'est Karim Leclou. Alors, on est heureux de vous voir pour un tel film parce que c'est un film finalement plein d'espoir, un film qui est dur à voir, mais c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Donc c'est une histoire qui n'est pas facile non plus, je pense, puisque ça touche à l'intime. Voilà, ça touche à l'intime mais qui est plein d'espoir parce qu'on ne dira pas pourquoi, mais à la fin il y a vraiment une luminosité qui se dégage. Comme tous vos films, je crois. Merci. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous avez découvert ce roman ? C'est David Chou, en fait, qui est un ami et qui a produit le film, qui m'a offert. En fait, j'étais en train d'écrire un nouveau scénario, donc je ne cherchais pas spécialement de projet de film, de comment adapter. C'est vraiment cette histoire qui m'est dimée dessus et qui m'a tellement bouleversée, de manière tellement intime, que j'ai laissé tomber mon nouveau scénario. Et j'ai envie de tenter ma chance de rencontrer les primains et d'essayer d'obtenir les drogues. Alors, comme vous dédiez le film à votre mère, je pensais que c'était parce que, justement, elle avait eu affaire à la chirurgie, au ton organe. Alors, moi, je ne suis pas très fan, je raconte pas ma vie facilement, j'ai une histoire avec ma mère et avec le pétale et tout ça. Et c'est pour ça aussi que ce film lui est dédié. Voilà, on ne va pas en savoir plus, mais c'est pour ça que vous lui rendez hommage aussi à travers, justement, ce film. Alors, donc, Karim et chirurgien, tous les deux, vous avez dû vous... Dans le film, je parlais. Ça va, garde-toi. Non, parce que j'ai vu... Sinon, tu montes ta tête à la caméra. Parce que là, à un moment, tu vois, là, tu vas te calmer. Le gars, il s'emballe comme ça. Et oui, mais je m'emballe parce que, justement... Oui, mais tu n'emballes pas trop, c'est mauvais pour ton cœur. Bon, tu vois. Voilà. Je vais être obligé d'officier, là. Eh oui. Alors, vous avez donc, tous les deux, été... Donc, vous faites des incursions dans le milieu hospitalier et même sur les blocs opératoires. Donc, comment ça s'est passé ? Expliquez-moi un petit peu comment vous avez travaillé là. Parce que ce qu'on voit à l'écran, c'est réel. En fait, ça... Les gestes, aussi bien que le reste. Je parle pour le comédien, je parle pour la réalisatrice qui a... Je suis allée à la rencontre du service de chirurgie cardiaque de la Saint-Pétrière à Paris, professeur Pascal Lefranc. On s'est rencontrés un matin très tôt, à 7h30, parce qu'il a 20 minutes par jour. On voit son café et après, tout le temps, on prie à me repérer, en fait. Et j'étais avec mon chef opérateur et puis ma première assistante à l'écran. Et puis, on m'a demandé si on pourrait assister à une grève du cœur et si on pourrait aussi permettre aux acteurs d'assister à des opérations. Et il avait lu le roman, il était très... Enfin, il a été hyper généreux avec nous, en fait. Il avait eu très envie qu'on parle de son métier, de son service. Et donc, il nous a ouvert totalement ses portes. Nous, on a assisté à une grève, on est fermé aussi, de Mont-Lan aussi, à Vise de Lantin. Et c'était une expérience merveilleuse, en fait. Et qui nous a permis d'incarner ce personnage, mais aussi de trouver la manière dont on allait filmer ses scènes, dont on allait les donner à voir au spectateur. Parce que ce n'est pas des choses évidentes pour le spectateur à regarder les salles d'opérations du cœur. Et c'était hyper important que nous, on se base aussi sur notre ressenti, notre émotion pour le faire. Et c'est vrai que c'était les expériences les plus puissantes de ce tournage. Il ne faut pas résister à ça. Parce qu'on a beau comprendre, en fait, sur un plan vraiment technique, scientifique, ce qui est en train de se produire, ce que signifie chaque geste, comment les choses évoluent jusqu'au moment où le cœur arrive dans sa glaciaire, où il est posé comme ça dans un corps qui lui est étranger, il est reposé. Et au moment où il se met à battre, c'est un moment qui nous fait subir, qui est flou et qui nous échappe complètement, hyper mystérieux. Il y a un mélange de sensations, de choses très concrètes, très triviales, et en même temps de sacrer. Alors justement pour ces gestes, est-ce qu'on ne tourne pas de l'œil au départ quand on voit ça pour rendre ces gestes... Non, parce que... Pourquoi ? En tout cas, pour la glace et le prélèvement, c'est tourné vers la vie. Enfin, du coup, les chirurgiens, quand ils vont prélever un cœur, c'est pour le vrai fait. Et du coup, c'est des gestes qui sont tournés vers la vie. En tout cas, moi, c'est pas des gestes qui m'ont donné du tout en tournée de l'œil. Et après, je peux comprendre que c'est parfois... Vous n'en plus, vous avez eu la même approche ? Oui, en fait, je pense que je m'étais préparée. C'est-à-dire que ça faisait un an que j'étais complètement imprégnée de tout ça. J'ai regardé énormément de vidéos sur YouTube, en fait, d'opérations informuelles. Oui, parce que voilà encore... Pendant un an, quand j'étais quitté fou, donc j'étais formée à ces images. Si j'étais allée comme ça tout de suite, je pense que j'aurais été très mal personnellement. Je n'aurais pas été capable. Il m'avait fallu tout ce temps-là. C'est alors ces gestes très précis, parce que c'est vous qui les faites. Donc c'est vrai qu'on a l'impression, quand on a vu justement des documentaires ou des reportages comme ça d'opérations, on se dit, mais qu'est-ce que... Il est doublé. Ils sont doublés, les comédiens. Eh bien, là, non. Je pense que vous regardez bien. D'ailleurs, c'est une bande du plan séquence. Oui. Je choisis des moments très précis où on passe en fait du visage de l'acteur à ses mains, ce qui donne cette sensation de réalité aussi d'autant plus forte, et à la fois chez Anis et à la fois chez Karim, en fait. Quand on remonte du cœur vers le visage de Karim, on apprend que c'est ça, que c'est ses mains. C'est compliqué à apprendre, ces gestes ? Ça ne doit pas demander du temps, parce que du coup, le fait d'avoir... Parce qu'on a eu la chance avec Anis, d'avoir... Enfin, on nous a ouvert les portes de la chirurgie... Enfin, du service de chirurgie cardiaque à la salle pétrière. Et du coup, effectivement, on a pu prendre des notes, les voir faire. On avait des consultants aussi sur le plateau. Et on a eu aussi... Enfin, les gens à la salle pétrière nous ont donné des vidéos et à la mise en scène aussi, du coup, pour avoir les gestes... les bons gestes et les gestes justes. Et du coup, ouais, ça met du temps, honnêtement. Moi, c'était ma principale peur sur le rôle, c'était de ne pas être juste dans un métier, parce qu'à partir du moment où vous n'êtes pas là, pour moi, tout le reste ne peut pas marcher. Et comme c'est des gestes en plus qui sont extraordinaires, parce qu'effectivement, avoir un cœur dans les mains, c'est pas un truc... Bon, fait tout le monde. Bon, hormis de toi, parce que t'as un tombeur. Tu vois ? Mais pas moi. Donc, du coup, du coup, effectivement, d'avoir un cœur dans les mains, la palpation du cœur, la façon de toucher une aorte, enfin, tous ces gestes, de pouvoir faire une incision, etc., c'est des gestes qui me demandaient, effectivement, de plonger dedans et d'avoir toute cette base de documentation extrêmement importante. Pour moi, c'était vraiment ma principale peur sur le rôle. Je suis immensément reconnaissant à Kattel, d'ailleurs, d'avoir eu le même souci, sur quand on tournait les scènes, d'avoir des consultants qui disent « c'est pas bon, c'est bon, etc. » Je trouve que, tout d'un coup, ces gestes, pour moi, étaient hyper importants, au-delà même de la gestuelle et de la technicité que pouvait présenter ce rôle, mais surtout, parce que c'est un acte, comme je le disais tout à l'heure, extraordinaire et qui est tourné vers la vie. Et du coup, d'essayer de le reproduire au mieux, pour moi, c'était hyper important, puisque je trouvais que tous ces chirurgiens, tous ces gens que j'ai vus, avaient ce geste de vie quand ils faisaient ce genre d'opération et qu'ils étaient tournés vers la vie. Et du coup, moi, ça a été un truc qui m'a passionné. C'est lui qui me faisait refaire les prises, parce que j'ai pas longtemps. J'étais très, très, très... Oui, mais ça, c'est pas étonnant, c'est les acteurs, ça, aussi. Non, mais moi, je crois que j'étais... J'ai un peu le sombré, un peu le vie. Moi, je crois que j'étais réalisateur, et à tout à l'instant, réalisateur. Non, mais c'est vrai que ça m'obsédait. J'étais devenu presque... C'est pour la première fois que la technicité d'un rôle m'a obsédé. Et j'en suis ravi, puisque pour moi, c'était hyper important qu'à travers ce langage aussi de corps, parce que c'est aussi ça, le cinéma. Oui, parce qu'il y a beaucoup de non-dialogue. Votre personnage... Et ça passe aussi par ça, là, que forcément, des dialogues. Et là, je trouvais que c'était un langage tellement puissant, d'avoir... Je vais dire, vraiment un corps... C'est un cœur dans les mains, c'est un truc extraordinaire. En tout cas, on y croit. C'est vrai que dès les premières images, bon, les premières images, elles sont fabuleuses, parce que là, c'est pareil, vous avez dû avoir un spécialiste d'images sous-marines. Parce que c'est étonnant, on n'a jamais vu des images comme ça. Alors, est-ce qu'il y a des images de synthèse dedans ? Non, 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 c'est pas d'autres cas, c'est des images qu'on a fermées au fil des rouleaux, avec un cadreur dont c'est le métier de filmer... De filmer les surfs. C'est un surfeur lui-même. Oui, voilà. Donc c'est pour ça, ça n'a jamais été vu, donc c'est déjà un chapeau. Après, quand on rentre dans l'hôpital, on a l'impression aussi d'être dans un hôpital. Donc voilà, c'est vraiment un compliment. Est-ce que vous avez déjà des chirurgiens qui ont vu le film ? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Oui, des chirurgiens, des médecins réannuateurs, des infirmiers, peut-être qu'on les rencontre pendant... Oui, parce que là, ce soir à Marseille aussi, il y a une salle où il y a beaucoup de médecins, de chirurgiens. C'est génial. Donc vous n'appréhendez pas, du coup ? Ah ben si, je me demandais bien sûr, je me demandais si le film était à la hauteur, justement, on va prendre des techniques scientifiques. On a tout fait pour, mais on se demande toujours si ça va pas, ce que ça va donner. Et j'ai que des retours positifs pour ce point de vue-là. Et ce qui est chouette, c'est qu'en fait, tous les gens du milieu médical, ils me parlent de l'émotion. Ça veut dire qu'ils ne sont pas gênés par l'aspect technique. Ils peuvent oublier cet aspect-là parce qu'il est réussi et se concentrer sur la question des affects. Ça, pour moi, c'est super visible. Est-ce qu'on peut dire que vous leur rendez hommage justement à ces personnes du corps médical parce que c'est vrai que le film peut aborder plusieurs sujets. Le côté de oui ou non, on donne justement, on fait don d'organes ou pas, on déclare notre enfant mort ou pas parce qu'on arrête ou pas de vivre. Il a 17 ans, il est dans le coma profond, donc clinique, qui est donc un coma semi, qui est mortel. Donc disons que c'est que le corps qui vit, plus l'esprit. Mais c'est vrai que là, ça pose un dilemme parce qu'il y a du pour et du contre. Il y a des gens qui sont pour ça et d'autres non. Et après, il y a pas mal de petites choses dans le film comme ça qui peuvent porter à polémique, mais justement, le fait que vous vous rendez hommage à ce corps médical et à l'émotion, on passe à côté de ces petits problèmes qu'il pourrait y avoir et ces petites tensions qu'il pourrait y avoir parce qu'on sait aussi que dans le milieu médical, il y a beaucoup de tensions. Donc vous êtes passé à côté quand vous avez préparé le film de ces... Vous n'êtes pas posé des questions ? C'est ceci, je me suis posé toutes ces questions, mais après ceci, ce sera au spectateur de répondre à ça. Ce sera justement au milieu médical de savoir si ce film leur envoie ou pas. En tout cas, nous, on a essayé d'être à la hauteur des rencontres extraordinaires qu'on a faites dans le milieu médical. Et ça, on a tout fait pour, on a travaillé pour qu'ils puissent être fiers de ce film, qu'ils puissent le porter et qu'ils puissent aussi réfléchir grâce à ce film. Donc voilà, après, j'espère que ça marche. J'ai l'impression. Oui, parce que ça fait réfléchir et moi, j'aimerais que vous me parliez justement, le fait que justement, ça se passe à l'intérieur du corps humain, c'est quelque chose qui est extraordinaire parce que justement, l'intérieur, on a tous le même, vous disiez tout à l'heure. Ben oui, ce qu'on disait avec Karine Hauteure, c'est que sous la peau, il n'y a plus d'histoire de couleur de peau, du sexe, d'âge, de religion, on est tous les mêmes sur le plan... tu es pris. Tu es pris anatomie, et ça en plein, mais ça en dit long. Je trouve que d'un point de vue politique, la question du trait de l'organe, c'est une question énorme. On le renvoie juste aux fondamentaux, aux principaux fondamentaux d'égalité entre les êtres. Vous, vous êtes prêts à donner ou recevoir des organes, tous les deux ? Ben oui, je crois. Enfin, oui. C'était avant le film ? Elle m'a dit oui. Elle décide pour... Elle décide. Les donneurs, et je suis... Parce que c'est quelque chose qui fait penser à ça, et donc on n'y pense peut-être pas, parce que la mort, même dans notre pays et dans les pays occidentaux, c'est souvent tabou, contrairement à d'autres continents. Donc c'est vrai que, là, on parle vraiment, c'est réparer les vivants, c'est-à-dire qu'est-ce qui compte, c'est l'avenir. C'est les personnes qui vont vivre. Oui, c'est pas... En tout cas, c'est un film qui nous renvoie à cette idée extraordinaire, en fait, que par ce principe de solidarité qui a été mis en place, on est tous potentiellement receveurs. On a tous droit à ça dans nos vies. Et donc forcément, le fait d'être receveurs potentiels pose la question de « est-ce qu'on ne devrait pas être donneurs potentiels ? » C'est un film qui invite à se questionner là-dessus. C'est pas un film qui nous prend le tas ou qui nous devriez donner. C'est un film qui invite à se poser vraiment... Poser la question. Voilà. Le débat et la question, c'est vrai, parce qu'on est tous comme potentiellement donneurs et receveurs. Du coup, je trouve que de poser la question et de poser le débat, c'est important. Donc vous trouvez que la loi qui va être obligatoire pour le 2017, c'est une bonne chose ? C'est une bonne chose dans le sens où il y a tellement de gens qui sont en attente et des gens qui meurent et des enfants que ça répond à un manque cruel en français. Et c'est une question qui n'est pas suffisamment abordée dès, je dirais même, dès le lycée, dès l'adolescence. Mais après, la question de la place qu'auront les familles, à ce moment-là, elle reste cruciale. On ne peut pas faire les conversations et les discussions avec les proches qui viennent, qui sont face à un décès. Et ça, c'est quelque chose que les impédiés et les coordinateurs vont certainement continuer à prendre en charge sur des raisons de l'idontologie et des raisons humaines. Donc c'est... Voilà. C'est très compliqué de se positionner là-dessus. La question ration humaine et qu'elle soit abordée, c'est pour ça que je trouve que c'est essentiel. C'est essentiel. Et effectivement, c'est un dialogue qui doit être maintenu puisque c'est d'ailleurs on parle quand même de morts et de vie et du coup, je trouve que de tape très importante et je trouve que c'est hyper important en général d'ailleurs dans la société et dans le tiers du dialogue. Pour finir, le casting quand même parce que vous avez un beau casting qui est tout à fait crédible et donc on peut avoir de l'empathie pour tous les personnages, on peut se mettre à leur place. Donc ça n'a pas été facile je suppose. Ce casting ? Oui. Comment justement Karim aussi, vous l'aviez vu dans... Karim, j'avais déjà travaillé avec lui parce qu'il joue dans Suzanne et ce que je racontais c'est qu'il y avait notamment une scène que j'adorais avec lui dans Suzanne et que je n'ai pas pu garder au montage parce que le film ne voulait pas à ce moment-là et ça m'avait beaucoup frustrée parce que je... Tu n'en sais pas, arrête ! C'est lui qui a harcelé, non ? C'est lui qui a harcelé le moyen que j'avais apporté. Un film, à un moment, c'est lui qui vous dit des choses et qu'au moins il vous dit « Attends, là, c'est trop long, là, cette scène-là, elle vit déjà la même chose. » Je ne vois pas. Et mon imaginaire vous allez dire du coup, il est complètement ouvert. J'arrive à l'imaginer dans... Voilà, partout. Donc, moi, ça m'amusait beaucoup de lui proposer ce rôle de chirurgien et de rentrer ce pari avec lui parce que j'avais été hyper-confiance. Bouly-la-nerre, c'est étonnant. Oui, et après, je vais essayer de les emmener tous à un endroit où ils n'ont pas forcément encore... Oui, voilà, parce que même Taha Rahim... Ce qui est génial, quand tu es comme un homme, on propose des choses qui ne sont pas de l'ordre de ta nature ou de l'ordre de ce que tu pourrais dégager tout de suite. Et c'est vrai que Katel, elle propose sur... Enfin, j'ai l'impression à ses acteurs de défi et qu'elle t'amène à un endroit différent de toi. Je pense que tu fais ce métier aussi pour vivre d'autres choses que ta petite condition et ta petite nature, tu vois. Moi, je suis... En tout cas, j'étais hyper heureux d'avoir la chance d'interpréter un chirurgien cardiaque et voilà. Cardiaque. Oui, on peut dire un chirurgien cardiaque. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Je me sens... quelque part, maintenant, il y a un truc en moi qui est né. Et voilà. Non, non, mais c'est vrai que c'est immensément plaisant et je trouve que l'imagination des réalisateurs et des réalisatrices quand elle est là, c'est super. Donc, ça veut dire qu'un prochain rôle de chirurgien est tout de suite partant. Non, non, c'est pas du tout. C'est vraiment la question d'être amené à l'air. Je trouve que on fait ce métier aussi pour vivre des choses différentes. J'ai l'impression qu'on est en plus sur un sujet fort et sur des films qui racontent des choses et du coup, ouais, moi, je trouvais ça immensément plaisant comme je l'ai dit tout à l'heure de sortir de ma petite condition et pour une fois que j'étais debout à 2h du matin en attendant une greffe dans un état tout à fait... Oui, parce qu'il n'y a pas d'heure là. Il n'y a pas d'heure. C'est comme ces chirurgiens mais vous étiez au même régime là. Oui, quand il y a le prélèvement à la greffe c'est vrai que c'était très passionnant. Et pour terminer, vous réparez avec ce film vous faites réparer les cœurs mais ça peut être pire à plusieurs niveaux parce qu'en même temps vous réparez aussi les vivants c'est que les vivants ont besoin d'être réparés mais pas que finalement qu'au niveau du cœur. Donc là, c'est métaphorique mais en même temps dans le film vous faites réparer les couples vous faites réparer les idées reçues justement sur les différences aussi parce qu'il y a tout ça dans votre film on le voit donc il n'y a pas besoin de grands discours comme disait Karim tout à l'heure donc c'est aussi une des qualités de votre film. Vous réparez vraiment les vivants sur beaucoup de plans même pas qu'au niveau du cœur. C'est vous qui avez la confiance. Voilà, oui. En tout cas, merci beaucoup. donc on souhaite une belle carrière à ce film qui sort le 1er novembre le jour de la fête des morts c'est ça je viens de l'apprendre voilà très bien et bien en tout cas merci beaucoup. Merci. 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 Merci.